Bienvenue dans cette vidéo qui propose de créer une bande son, une bande sonore, pas musicale, sur une séquence de film. Alors pour commencer, on va voir juste comment récupérer l'extrait vidéo afin de l'inclure dans iMovie. Donc on va ouvrir l'application Amerigo, qu'on trouve aussi sous le nom de Turbo Downloader. Il faut taper un peu les deux et on trouve. Donc il y a une version gratuite et une version payante. Ici c'est la version qui est payante. Mais la version gratuite est la même, simplement il y a des add-ons. Donc on cherche, enfin des publicités. Donc on cherche l'extrait que l'on souhaite. Alors il faut bien noter ici qu'on est au bord de la légalité. Normalement on n'a pas le droit d'avoir, je dirais, des extraits sur son terminal si on ne les a pas achetés. Maintenant il y a l'exception pédagogique qui nous permet d'utiliser 30 secondes de film. Donc si vous n'avez pas le film en DVD chez vous ou acheté par l'établissement, et bien vous pouvez aller le chercher ici. Donc lorsque vous allez lancer un contenu multimédia, il va vous proposer de le télécharger. Donc là c'est la pub que je télécharge. Mais lorsque la pub est terminée et qu'on relance la vidéo pour avoir le contenu, et bien il se télécharge. Une fois qu'il est téléchargé, on peut l'enregistrer sur la pellicule, et on le retrouve dans nos photos. Nous voici dans nos photos avec l'extrait téléchargé. Le voici, et je vais l'importer dans l'application iMovie. Ensuite ce que je vais faire en tout premier, et bien c'est de couper le son. Une fois que j'aurai importé cet extrait sonore, afin d'y ajouter le son que l'on aura enregistré avec les élèves. Pour supprimer ce son, je touche mon extrait musical, puis le haut-parleur en bas à gauche, et je mets le volume à zéro. Ainsi lorsque je mets play, je vois la vidéo mais je n'entends plus le son. Je touche ensuite le bouton du micro, et l'enregistrement se lance. Mes élèves peuvent enregistrer la bande sonore qu'ils auront créée. Donc ils auront imaginé au préalable les bruits, les sons que l'on peut entendre, ainsi que jouer les dialogues, et on pourra les enregistrer. Tous d'un coup, ou bien procéder à plusieurs enregistrements, comme je suis en train de le faire, pour les superposer. Une piste bruit, par exemple, bruitage, et une piste dialogue, par exemple. On peut superposer jusqu'à trois pistes différentes dans iMovie iOS. Si l'extrait ne me convient pas, je vais pouvoir le déplacer, l'éditer en le raccourcissant, ou encore baisser, augmenter son volume. Et enfin, en zoomant avec deux doigts, je vais pouvoir précisément déplacer les poignets pour ne garder que les sons que je veux conserver. Une fois tous ces sons créés et enregistrés, je quitte le projet, je touche la flèche, chez haut, qui va me permettre de partager et de choisir la qualité. Alors, melliorer la qualité, mieux le résultat sera. Merci d'avoir regardé cette vidéo !